C'est un record historique dans le top 50, une chanteuse à la première et troisième place en même temps, et dont le premier single s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Alizé ! Eh oui, c'est Alizé, une gamine de 16 ans, révélation de l'année aux MC Awards, et qui a cartonné tout l'été avec ce tube. C'est pas la faute d'Alizé, mais plutôt de Mylène Farmer et de son complice, Laurent Boutonnat. Ils ont décidé d'appliquer les recettes de leur succès à une adolescente. Autant dire qu'Alizé, c'est le petit clone de Mylène Farmer. Je m'adressais à Alizé et lui dire que je suis très très fière d'elle ce soir. Et elle a de quoi être fière, Mylène, car son élève suit le même chemin qu'elle. Toutes les deux ont débuté par un casting. Alizé, c'était pour l'émission Graines de Stars de Laurent Boyer. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Alizé. Tu as quel âge, Alizé ? 15 ans. Bon, pour la voix, c'est pas encore tout à fait ça, mais lors de l'émission, tout s'arrange. Avec cette reprise d'Axel Red, elle gagne le fameux télécroché deux fois. La règle de l'émission aurait voulu qu'elle revienne une troisième fois. Mais là, Alizé ne répond plus. On nous a expliqué qu'elle n'était pas disponible pour des raisons personnelles, a priori, que je comprends mieux maintenant. C'est à dire qu'elle préparait son titre. Elle était en contrat avec Mylène Farmer et qu'évidemment, elle avait un contrat d'exclusivité d'image. Et qu'il se réservait la primauté de son prochain passage télé. Et oui, tout s'explique. Mylène Farmer était en train de préparer son coup. Première étape, la voix. Alizé apprend à partir dans les aigus comme son modèle. Alizé reprend également le parler spécifique de la liberté. C'est vrai que c'est bien imité. Oui, ça ressemble à une femme, mais c'est moi qui chante. Deuxième étape, Mylène écrit pour sa protégée des textes ambigus, pleins de double sens, comme elle les affectionne. C'est vrai qu'il y a deux sens, mais bon, ça m'est également. Troisième étape, le look. Avant, Alizé, c'était une tenue d'ado classique. Après, on lui a créé un look de Lolita aguicheuse. Un mélange des petites tenues, chère à Mylène, bien sûr. Mais aussi les sockets et le nombril à l'air de Britney Spears. Bref, tout ce qu'il faut pour surfer sur la vague Lolita. Une fois le produit fini, reste à le vendre. Et là encore, Mylène applique ses recettes. On multiplie les supports et les pochettes en tout 14 objets différents. Un bon moyen de lancer les ventes, car les fans, grands collectionneurs, vont tout acheter en plusieurs exemplaires. J'ai acheté tous les supports qui étaient sortis dans le commerce. Pour ça, j'en ai acheté une dizaine, pour ça, une dizaine. Ça, le plus possible, donc j'en ai trouvé une quinzaine. Et pareil pour celui-ci. Dernier truc, il faut créer le mystère. Pour le lancement du premier single, on a fourni à la presse jeune que huit photos. Et elles ont été faites par l'équipe de Mylène Farmer. Et pour cultiver encore plus le secret, Alizé donne très peu d'interviews. Et encore, elles sont surveillées. Alors, dès qu'on veut en savoir un peu plus... Secret. Secret. Pour l'instant, personne ne la connaît. Elle fait un tube. Elle a 16 ans. Refus total de faire des séances photos pour la presse adolescente. Impossible de la rencontrer en interview. Bref, Mylène Farmer assure la relève avec succès. Ça marche sur Mylène Farmer. Pourquoi ça ne marcherait pas sur l'autre ? Voilà, c'est probablement une vision du métier. C'est une attitude. Il y a une rock'n'roll attitude. Il y a une farmer attitude. Et si l'élève suit la voix de son maître, la tempête Alizé n'est pas prête de se calmer. Ce n'est que le début.